Bonjour et bienvenue sur le plateau TV d'Intellien sur le salon solution Linux 2012 avec moi Nicolas de Mageia bonjour alors est ce que tu peux nous présenter cette distribution GNU Linux une histoire alors c'est vrai qu'on était là déjà l'an dernier un peu tout neuf donc cette année une année de plus pour le projet donc Mageia c'est une distribution qui a été créée maintenant il ya presque deux ans suite aux difficultés rencontrées par Mandriva nous avions envie de conserver cette techno qui nous tenait beaucoup à coeur et nous avons remonté donc un projet un fork en bon français pour pouvoir continuer le développement de tout cet environnement et et surtout aussi accompagné une communauté qui jusque là avait été très fidèle à Mandriva d'accord donc aujourd'hui il y a eu Mageia 1 on en est à la version 2 je crois oui et donc cette question un peu les avancées sur cette version par rapport à la précédente alors Mageia 2 effectivement est sortie il ya un mois donc c'est tout frais alors cette nouvelle version finalement c'est la première vraie version de Mageia puisque la première version comme annoncée était plutôt on va dire le résultat de la mise en place de l'infrastructure de Mageia et la mise en place de l'équipe voilà donc cette première deuxième version donc arrive avec un certain nombre de choses notamment des migrations assez techniques comme par exemple le passage à système D pour le système d'initialisation du système d'accord Gnome 3 donc on a suivi effectivement les évolutions du projet Gnome et puis un certain nombre d'évolutions sur les versions de logiciels intégrés beaucoup de nettoyage de code également alors ça se voit pas forcément effectivement du point de vue utilisateur ça se ressent en termes de stabilité et en termes de maintenance d'accord aujourd'hui la communauté Mageia c'est combien de personnes c'est qui ? alors la communauté Mageia c'est une communauté très diverse et on en est d'ailleurs assez fiers c'est à la fois des gens très techniques donc au sein de l'équipe Packager par exemple donc on a aujourd'hui à peu près entre 70 et 80 personnes qui interviennent sur le packaging et au global on va dire que c'est entre 200 et 250 personnes qui interviennent sur du test, de la traduction, de la QA nécessaire, de l'animation de la communauté aussi au sein des forums et des mailing lists d'accord alors le futur il se présente comment pour Mageia ? le futur je dirais qu'aujourd'hui la communauté est plutôt fière de ce qu'elle a accompli jusqu'à maintenant parce qu'effectivement on a une certaine reconnaissance aujourd'hui en termes de notoriété en deux ans c'était pas gagné effectivement au départ et comment ça se présente ? on continue à structurer encore plus nos équipes essayer de formaliser beaucoup plus les process pour justement se permettre de grossir encore plus et d'accueillir de nouveaux contributeurs de manière à ce que les choses soient faites correctement d'accord aujourd'hui qu'est-ce qui démarque un peu Mageia d'autres distributions c'est quoi ces caractéristiques ? alors on aime à dire qu'au niveau distribution on n'a peut-être pas de très grosses caractéristiques enfin de très gros caractères différenciateurs si ce n'est qu'on met toujours au centre nous notre discours c'est le Linux facile et accessible mais c'est aussi un gros point d'orgue sur la communauté sur la facilité qu'on donne aux gens d'intégrer un projet open source pour mettre en oeuvre ce qu'ils savent faire et puis apprendre encore plus l'accueil des contributeurs et des utilisateurs au sein de la communauté tout à fait d'accord très bien Nicolas merci beaucoup pour ce zoom sur Mageia à très bientôt merci au revoir merci au revoir merci au revoir